Des mages vont soigner vos blessures. Ne bougez pas. Ne... ne les laissez pas me toucher, Mère. Leur magie... Maniez avec bienveillance. Leur magie n'est pas plus dangereuse que votre épée. Mais... Chut, mon garçon. Laissez-les apaiser vos souffrances. Mère Gisèle ? C'est moi. Et vous, vous devez être celle qu'on appelle la messagère d'Andraste. On m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Je sais que la chanterie a condamné l'Inquisition. Et je sais qui est derrière cette décision. Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fiers d'elle. Elles espèrent ainsi augmenter leur chance de devenir la nouvelle divine. D'autres sont simplement terrifiés. Nous avons perdu tant de braves innocents. C'est horrible, ce qui est arrivé. La peur nous aveugle. Mais avec un peu de chance, tout n'est pas perdu. Allez voir les prêtresses. Montrez-leur que vous n'avez rien d'un démon. Elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant. Donnez-leur autre chose à croire. Ça ne va pas empirer les choses ? Croyez-vous que ça puisse être pire ? Sûrement, oui. Vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre. Juste d'en faire douter quelques-unes. Leur seul pouvoir, c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'il vous faut. Donc j'arrive, je dis bonjour, je leur montre la marque sur ma main. Honnêtement, j'ignore si vous avez été envoyé pour nous aider, mais je l'espère. L'espoir, c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Les gens entendront votre appel, car ils n'écoutent personne d'autre. À vous de faire de l'Inquisition une force libératrice ou destructrice. Je vais me rendre à Darce et donner à Sœur Leliana les noms de celles qui seraient disposées à vous rencontrer. C'est peu de choses, mais je ferai mon possible. Le caporal Vail coordonne les troupes de l'Inquisition dans la zone. On devrait lui parler. On devrait le faire de l'Inquisition dans la zone. Je vais m'envoyer à vie. C'est tout ce qu'il me reste comme pain. La nuit va être longue, et il va faire faim. Ces gens n'ont rien à manger ? On trouve des béliers en abondance dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner, et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de braconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. On tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux. Bonne chance. C'est pas la chance qui va nous remplir l'estomac. Il y a quoi que ce soit pour pu se faire. Hé, vous là ! Vous pouvez aider ma femme, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il arrive à votre femme ? C'est le mauvais temps qui la rend malade. Elle suffoque, comme si elle avait des toiles d'araignées dans les bronches. Notre fils, Indel, prépare une potion pour qu'elle respire mieux. Il est le seul à savoir la faire. Mais il a rejoint une secte dans les collines. S'il vous plaît, retrouvez-le et racontez-lui ce qui se passe. Sans sa potion, elle mourra. La journée. Sous-titrage ST' 501 Il paraît que la reconstruction avance bien à Kirkwall. Je sais que ça va mal là-bas. Je ne voulais pas... Vous ne vouliez pas me rappeler la situation à Kirkwall ? C'est pour ça que vous avez décidé d'en parler. Je voulais parler de son rétablissement. Vous pensez au bâtiment. Et rien que ça, ça va prendre des années. Les gens, en revanche, ne se rétablissent pas si facilement. C'est pour ça. Ah ! C'est pour ça ! C'est parti. 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 C'est parti.